La démarche qui a été engagée avec Grandville, elle avait été initiée de par l'expérience qu'on a dans ce département, grand territoire d'élevage, d'essayer de compenser les pertes de surface agricole, que ce soit pour des implantations de routes ou alors des besoins d'urbanisation, par le remplacement de surface et non pas les compensations financières. Tout simplement parce que la production de lait nécessite de plus en plus, c'est une tendance et une demande des consommateurs de faire pâturer nos animaux et les contraintes liées à cette production font qu'on a des effluents d'élevage à épandre avec d'énormes réglementations à respecter, ce qui fait qu'on a plus souvent des agriculteurs qui réclament une compensation foncière plutôt financière. Pour arriver à ces objectifs, très simples à résumer mais beaucoup plus difficiles à atteindre, on essaye de raisonner en amont de ces besoins, c'est-à-dire qu'on demande aux élus, on demande à ces autres acteurs de territoire d'essayer d'anticiper leurs besoins de manière à ce que nous, avec la SAFER, entre autres, on puisse constituer suffisamment en amont des réserves foncières qui feront que le jour où le projet prendra forme, nous aurons déjà en stock quelques hectares, ce qui peut dans un temps satisfaire à compenser les pertes mais aussi à restructurer des exploitations agricoles.